Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie occidentale en français. Je suis Amalia Chahumyan et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Un tremblement de terre dans la région de Vannes en Arménie occidentale. La construction de la ville bloc modulaire pour les soldats de la paix russe est terminée à Stéphanaker, ministère de la Défense russe. Service funéraire à Djavark à la mémoire des victimes de la guerre d'Artsakh. Sept camions d'aide humanitaire sont arrivés en Artsakh en provenance de Russie. Un ancien cimetière a été découvert lors de fouilles à Constantinople. Aujourd'hui est le jour de commémoration de Garé Ginojde. Le 20 décembre, à 7h32, un séisme de magnitude 4,4 a secoué la Provence de Vannes en Arménie occidentale. Selon le Bureau de prévention et d'élimination des urgences, le séisme a affecté Baskal. L'épicentre a été signalé à une profondeur de 12,95 kilomètres. Aucune victime ni dommage n'a été signalé. La construction d'une ville bloc modulaire en Artsakh pour le déploiement de 250 soldats de la Pérusse à Stepanakert est terminée. En ce moment, nous approchons de la fin de la mise en service des équipements d'ingénierie, indique le communiqué. Il est mentionné que la ville comprend des modules résidentiels, une salle de sport, un poste de secours, une salle de divertissement, un siège, une cave, une comptine, un entrepôt alimentaire, des modules sanitaires et une salle de stockage d'armes et de matériel ingénierie. La ville bloc modulaire créera des conditions de la vie confortables pour le personnel. Ce sont des installations complètes qui sont équipées de tous les composants nécessaires au maintien de la vie, indique le message. Le 20 décembre, un service funéraire a eu lieu dans l'église Sulprach à Halkalaki à la mémoire des victimes de la guerre d'Artsakh. Cela a été rapporté par le service de presse du siège général de Djavark. A la fin de la liturgie amortelle du dimanche, le père Narek Tigranian, pasteur de l'église Sulprach, a effectué un service funéraire pour la paix des âmes des zéros tués dans la guerre d'Artsakh. Les croyants ont prié Dieu pour le retour rapide des soldats capturés et la guérison des blessés. Parmi les nombreux croyants présents, figurait le membre nouvellement élu du Parlement georgien Savel Manukin et le maire adjoint d'Artsakhalki, Armen Mavranozian. 7 camions d'aide humanitaire sont arrivés en Artsakh en provenance de la Russie. Comme le rapporte Armen Press, le service des situations d'urgence de l'état d'Artsakh en informe. Plus tard, une aide humanitaire sera distribuée à diverses colonies de la région. Il s'agit du troisième lot d'aide humanitaire fournie par la Fédération de Russie. En ce moment, 9 camions sur 54 sont arrivés. Auparavant, il a été signalé que le ministère russe des situations d'urgence enverrait 54 camions avec 1200 tonnes d'aide humanitaire à la République d'Artsakh. Un maux soleil a été découvert lors de fouilles archéologiques près de la gare de Haidar Pacha à Constantinople. Les archéologues tentent de résoudre le mystère de l'architecture de la structure qui était censée être un lieu sacré. Ces découvertes éclairent tout particulièrement l'histoire de la Chalcédoine. Les archéologues effectuant les fouilles nôtres. Avant, il n'existait pas de structure complexe bien connue qui ne soit pas une église ayant des fosses communes semi-circulaires. Le sol du bâtiment est recouvert de carreaux de marbre qui sont posés très soigneusement et droits. Nous avons également trouvé des fosses communes autour. Tout cela nous fait penser que cet endroit est un sanctuaire. Il a été utilisé à des fins religieuses. Près de 18 000 pièces trouvées dans les fouilles fournissent des informations sur l'histoire de la Chalcédoine du VIIe siècle avant notre ère à nos jours. C'est la première fois que des pièces de monnaie chalcédoiniennes classiques sont découvertes lors de fouilles archéologiques systématiques. Garegi Nesdé, de son vrai nom Terharutsinien, a étudié à l'école russe de 7 ans au Nakhichevan, puis au gymnase russe de Tbilisi et au département de droit de l'université de Saint-Pétersbourg. En 1907, il a été diplômé de l'école des officiers de Sofia, rejoint les rangs de la Fédération révolutionnaire arménienne qu'il quitte en 1937. En 1908, il retourne dans le Caucase. En 1909, il est arrêté par la police pour port d'armes. En 1912, il est libéré de prison et part pour la Bulgarie. Il a participé à la Première Guerre des Balkans en 1912-1913. Avec Andranik, il forma un détachement de volontaires arméniens avec 271 soldats et combattit les Turcs dans le cadre d'une unité volontaire de l'armée bulgare. Pendant la Première Guerre mondiale, en 1914-1918, il est nommé commandant adjoint du 2e régime de volontaires d'Uro, Drastamat Kananian, et en 1916, après avoir dispersé les régimes de volontaires, il s'installe à Alexandropole. En 1918, avec une centaine de cavaliers, il participe à la bataille de Rarakilissa de 24 au 28 mai. A partir d'octobre 1919, il commande les forces armées de Zangézouj, actuelle région de Sunnik de la République d'Arménie, qui en novembre résistent aux troupes turcotatars. En septembre-novembre 1920, Nojde libère Kapan, Sissian et Goris. Élu commandant de Sunnik à la mi-juillet 1921, après avoir reçu des garanties d'annexe Sunnik à l'Arménie soviétique, Nojde est entré en Iran avec un petit continent partant pour Sofia en 1922. De 1932 à 1934, il a vécu aux Etats-Unis, où il a développé la religion tribale et a commencé le mouvement du même nom. Après l'entrée de l'armée soviétique en Bulgarie en septembre 1944, le 10 octobre, Nojde a été arrêté. Il a été transféré à Bucarest, puis à Moscou et emprisonné dans la prison Lubyanka. Condamné à 25 ans de prison en novembre 1946, il a été transféré à la prison de Vladimir en Russie en 1948, où il est décédé le 21 décembre et enterré dans la cimetière à côté de prison. En 1983, le corps de Nojde a été secrètement transféré à Yerevan, dont une relique a été enterrée sur la pente de Khustop, et en 1987, dans la cour du monastère Spitakavor, Sainte Asfatsatine, près du village de Vernachène, région de Vayodsoj. Le 26 avril 2005, une partie du corps a été enterrée de nouveau avec les honneurs militaires à Kapan, où un mémorial à Nojde a été érigé. Nous vous remercions pour votre fidélité, et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de Hayrik Marudian, «Gharry Barpej ». «Gharry Barpej » «Gharry Barpej » «Gharry Barpej » Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada «Gharry Barpej »